Musique Applaudissements 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 S'il vous plaît Je vous avais demandé aujourd'hui d'apprendre vos tables de multiplication. Alors, qui veut venir ici me réciter sa table de multiplication ? D'accord, très bien. Alors, qui veut réciter un poème ? Donc, je répète ma question. Qui veut réciter un poème ? Madame. Laurent ? Moi. Ah, Hugo. Oui, c'est moi. Hugo, tu veux réciter un poème ? Oui, madame. Alors, écoute, viens ici au tableau pour réciter ton poème. Bonjour, bonjour, Hugo. Alors, c'est quoi ton poème ? Alors, je voudrais vous réciter un poème que ma maman a reçu hier matin au courrier de la part de son patron. Ah, d'accord. C'est très bien. Alors, et comment s'appelle ce poème ? Le licenciement. Le licenciement ? Oh, merde. Non, juste le licenciement. D'accord, très bien. Mais c'est vrai qu'elle a dit la même chose en le lisant, ma maman. Bon, alors, très bien. Ben, écoute, Arnaud, on t'écoute. Hugo. Hugo, pardon. Le licenciement Un poème de Gérard Avron DRH Chère madame Depuis qu'on vous a recruté Je n'ai pas à me plaindre de vos capacités Mais vos heures d'arrivée Et vous êtes la seule Ressemble à s'y méprendre A du foutage de gueule Je vous préviens déjà Vous pouvez vous gratter Si vous voulez toucher quelques indemnités Car vos accusations à la SNCF Aux yeux d'un DRH ne pèsent pas BZF Si l'on vous écoutait Le train de 22 n'arriverait jamais à l'heure À Lyon-Pardieu Je devais vous attendre Tous les matins pour jouir Excuse-moi Hugo Tu es sûr de ce mot dans son poème Oui madame Lemoyne C'est tous les matins pour jouir Bon bah alors continue Des belles compétences que vous pouvez offrir Ah oui non Tous les matins pour jouir des belles compétences que vous pouvez offrir Si encore vous étiez un peu moins réticente Lorsque de votre porte j'observais votre f... Par la fente Quand je regardais poser sur votre chaise Et que montait en moi comme une envie De fraise Ce désir incongru que vous me remerciate Quand j'aurais décidé de vous prêter ma carte Ma carte bleue s'entend Juste pour la soirée Vous payez des cocktails Vous avez refusé Pourtant votre devoir de belle secrétaire Eût été d'accepter De bien me satisfaire Les choses auraient été différentes En somme Si vous étiez monté dans ma chambre de bonne Et ce n'est pas la peine d'appeler la CGT CFD, CFO ou même CFDT Tout ça ne représente que des lettres pour moi Donc ne me saoulez pas avec les syndicats Si d'aventure vous contactez les prud'hommes J'ai le bras si long que vous l'aurez dans le rectum Et à la fin du fin vous serez prévenu C'est quand même bien vous qui l'aurez Qui l'aurez Qui l'aurez Et à la fin du fin vous serez prévenu C'est quand même bien vous qui l'aurez Il y a un pied de trop Qui l'aurez voulu Qui l'aurez voulu Des personnes de qui j'aime bien voir la bouille Pour vous seuls On rêve de secouer les nouilles Sachez que je regrette déjà votre départ Mais allez-y tout de suite Vous risquez d'être en retard Une deuxième fois dans la journée Du coup chez Pôle emploi Porte sera fermée Bravo Bien Alors dis-moi Hugo Qu'est-ce que tu as compris de ce poème ? Ben c'est quand même Moi ce que j'ai compris de ce poème C'est quand même un monsieur qui a très envie de tirer Pardon Hugo, excuse-moi de tirer quoi ? Ben les leçons du passé Ah voilà, voilà, c'est ça Donc les leçons du passé Tu penses à quoi Madame Lemoyne ? Même chose que vous Aux leçons du passé Ouais Voilà, alors exceptionnellement Aujourd'hui Hugo On va demander à tes camarades De bien vouloir te noter Tu es d'accord ? Bon, alors dis-moi Est-ce que tu as quelque chose à leur dire Avant qu'ils te donnent une note ? Ben déjà Je voudrais dire que Madame Lemoyne est bonne Voilà, c'est vrai On ne le dit pas assez Très gentil Gentil Et puis ben non, rien Avant que vous donniez vos notes Juste vous dire que mon papa Avant de partir à l'école Il m'a dit que si je ramenais pas des bonnes Des très bonnes notes Il me donnerait des coups de pieds dans le dos Et il me fouetterait Voilà, des très bonnes notes Merci Hugo Virginie Lemoyne Qui est venue prêter main forte Arnaud de sa mère Ça va Virginie ? Oui, très bien et vous ? Vous m'avez fait rire quand vous avez appelé Arnaud Arnaud C'est son prénom en même temps Oui, on n'a pas beaucoup, beaucoup eu le temps de répéter en fait Mais c'était rigolo Oui On va voir ce qu'en ont pensé Catherine Barma Jean-Luc Moreau et Jean-Ben Guigui Pour ma part, c'est fait, c'est noté Vous connaissez le principe Virginie évidemment Bien sûr Quelle note vous donneriez vous Virginie ? Je lui donnerais 20 C'est bon ? Jean-Luc Moreau sur 20 en tout cas Je lui donne 14 Oula ! C'est pas beaucoup Jean-Luc quand même Et vous Catherine Barma ? Qu'à, c'est mieux Jean-Ben Guigui Qu'à, c'est mieux Oh non mais là Vous êtes mal embouché ce soir Non Moi j'ai mis 17, voilà Abonnez-vous sur notre chaîne Là Là J'aime